Donc ça, c'est un petit oisillon de la famille des crassidés. Mais c'est compliqué de dire, il est tellement petit, il doit avoir tout juste 48 heures. C'est compliqué de dire à quelle espèce il appartient. On a encore le diamant sur le bout du bec, qui finit par s'obscurcir au fil du temps. Et là, on voit son piaillement aussi, la couleur de ses pattes, on voit qu'il est tout jeune, tout jeune, tout jeune. Il faut mettre quand même un peu à l'abri de notre vue, parce que sinon, on va toujours vouloir avoir tendance à venir vers nous. Donc pour éviter l'imprégnation, il faut que l'on le mette caché un peu, mais pas trop, parce qu'il faut quand même qu'on puisse le checker de temps en temps. Donc après, quand on les transfère, c'est hyper important qu'on ait un suivi comportemental sur la façon dont l'animal s'adapte à la captivité et surtout, désensibiliser à notre présence. Donc c'est ce qu'on peut appeler de l'imprégnation responsable. C'est-à-dire que là, Géraud, maintenant avoir des interactions juste vocales avec moi, c'est intéressant pour lui et c'est agréable pour nous deux. Voilà, la vérité. Voilà. Mignon, mon doudou. Mignon, mon doudou. Sous-titrage ST' 501